Bienvenue dans le deuxième épisode de Cell Wars, les cellules sont des machines de guerre aussi badass que l'étoile de la mort de Star Wars. Alors si vous n'avez pas vu le premier épisode, je vous recommande vraiment d'aller le voir avant de voir celui-ci. C'est parti ! Bon, déjà l'étoile de la mort est une énorme boule en métal super résistante. En plus, dans le sixième épisode, comme elle est encore en construction, elle a un bouclier de protection. Une sorte de truc énergétique comme ils ont dans Star Wars, qui empêche d'autres vaisseaux de venir la détruire. C'est vraiment embêtant parce qu'avant de pouvoir l'attaquer, les gentils doivent aller sur la planète d'à côté, se faire capturer par des ours en plus trop mignons, mais qui vivent dans les arbres et qui veulent les manger, abuser de leur crédulité avec un robot doré pour se faire passer pour des dieux, finalement devenir leur pote et ensuite attaquer un bunker avec des arcs et des explosifs pour le détruire et désactiver le champ de force. Donc, étoile de la mort, super résistante, pas cool. Voici Mycobacterium tuberculosis. Comme vous l'aurez peut-être deviné avec son nom, c'est la bactérie qui est responsable de la tuberculose. C'est une maladie qui touche en général le système respiratoire et qui est encore une des plus mortelles à ce jour. Cette bactérie est super blindée. Vous vous rappelez la paroi des cellules dont on a parlé un peu avant ? Mycobacterium tuberculosis, on a une un peu spéciale. En fait, c'est une membrane avec une paroi par-dessus et encore une membrane par-dessus, avec une composition qui la rend très résistante, notamment à tout un tas de produits chimiques qui pourraient la détruire. C'est une des raisons pour laquelle elle est très dangereuse. Je vais vous expliquer rapidement ce qui se passe normalement quand un microbe, une bactérie par exemple, rentre dans votre corps. Ça peut se faire par la respiration, quand on inspire des petites gouttes d'eau qui contiennent des bactéries, à l'occasion d'un éternuement dans le métro par exemple. Dans nos poumons où la bactérie arrive, il y a des macrophages. Les macrophages appartiennent au système immunitaire. C'est un peu les polissiers du corps humain. Ils vont croiser la bactérie et l'attrapent pour vérifier que c'est bien une cellule de notre corps. Ils se rendent compte que ce n'en est pas une. Et là, ils vont l'avaler, l'agigérer et rejeter les débris. Un peu comme la parmessie justement. Seulement, Mycobacterium tuberculosis a cette paroi très résistante, qui empêche les macrophages de la digérer. Alors, elle reste à l'intérieur du macrophage, et celui-ci finit par mourir. Ce qui se passe alors, c'est que les autres cellules du système immunitaire, donc la police, l'armée, la BAC, tout ce que vous voulez, vont former une sorte de prison autour de toutes ces bactéries et de ces macrophages morts. On appelle ça un granulome. Vu au microscope, ça donne ça. Il y a les bactéries au milieu, et les cellules du système immunitaire tout autour. C'est une forme de mise en quarantaine. Les bactéries sont coincées, mais elles ne meurent pas. Elles vont entrer en dormant, ce qui est une sorte d'hibernation. Et tout ça, ça se passe dans beaucoup de monde. Que ce soit dans le épisode 4 ou 6, l'étoile de la mort a des hangars pleins à craquer de vaisseaux plus petits. Elles peuvent envoyer ces vaisseaux au combat pour détruire ses ennemis. Alors il y en a des petits, des moyens et des énormes. Certaines cellules de notre corps, les lymphocytes, peuvent produire ce qu'on appelle des anticorps, des molécules capables de neutraliser les cellules ennemies. C'est un peu comme envoyer des petits vaisseaux au combat, mais c'est aussi plus compliqué que ça. Rappelez-vous, on a vu que quand les macrophages repèrent une cellule ennemie, ils l'identifient. Ils font ça en scannant ces antigènes, qui sont le signalement de la cellule. On a aussi vu que les macrophages avalaient, digéraient et chiaient les cellules ennemies, mais souvent il y en a trop et ils ont besoin de renfort. Ce qu'ils vont faire dans ce cas-là, c'est envoyer les informations qu'ils ont eues sur les cellules au lymphocyte. Les lymphocytes vont leur fabriquer des anticorps spécifiques, donc des molécules faites exprès pour détruire cette cellule-là. C'est comme si des policiers attrapaient un criminel, mais ils ne peuvent pas l'arrêter tout de suite. Donc ils envoient toutes les infos qu'ils ont sur lui à des juristes. Quelques jours plus tard, parce que c'est des juristes super rapides, ils renvoient un mandat, donc les policiers peuvent arrêter le criminel et le mettre en prison. Bon, il a de la chance, si c'est des macrophages, il se ferait avaler, digérer et chier. L'étoile de la mort a un gros, gros, gros rayon laser qu'un autre méchant, le gouverneur Tarkin, utilise pour détruire une planète. Pas cool. En plus, il oblige la princesse Leia, qui est originaire de cette planète, Alderan, à regarder. Super pas cool. Bref, on est vraiment sur du gros méchant et sur du gros laser du genre qui peut détruire des planètes. Bon, là je suis un peu dans la merde parce que j'ai pas trouvé de cellules qui tirent des rayons laser. Mais j'ai trouvé un truc assez cool. Vous vous souvenez des paramécies dont je vous ai parlé avant ? Elles possèdent ce qu'on appelle des trichocytes. Ce sont des sortes de harpons cellulaires, qu'elles peuvent tirer sur les cellules qui passent à côté. Alors ça les détruit pas vraiment, mais ça leur fait suffisamment de dégâts pour les immobiliser. Ces harpons sont des filaments contenus dans des vésicules, qui peuvent être ouvertes au besoin. Le filament va alors s'étendre très rapidement et pouvoir transpercer une cellule qui passe à côté. Moi, je trouve ça complètement fou. Ça veut dire que dans une flaque d'eau, il peut y avoir des cellules qui sont en train de se mettre la misère à coups de harpons, qui se tirent dessus comme ça. En bonus, je vous mets dans la description le lien d'une vidéo de la chaîne Smarter Every Day, qui a filmé le même phénomène chez les Méduses, avec des chercheurs de l'université James Cook en Australie. Ils ont fait ça avec une caméra ultra rapide, qui permet d'avoir des images au ralenti magnifiques. Franchement, allez voir, ça vaut le coup. Et aussi une vidéo qui explique le phénomène chez les Méduses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada